Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu KO de Kangaroo que j'ai testé sur Nintendo Switch. C'est également disponible sur PC, Xbox, PlayStation. En fait, il est disponible depuis le 27 mai 2022. Donc, c'est un jeu qui est développé par Tate Multimédia. Et c'est un nouveau volet, en fait, de cette franchise de KO de Kangaroo qui fête en même temps ici son 20e anniversaire. Donc, il a connu quand même plusieurs aventures, notamment au début des années 2000 sur PC, Dreamcast, Game Boy Advance, Xbox, PlayStation 2 et GameCube. Et en fait, cette dernière aventure, avant celle-ci, datait de 2005. Donc, l'histoire n'est pas la force du jeu et sert un peu même de prétexte à nous faire découvrir les niveaux. En fait, notre personnage est un kangaroo qui part à la recherche de sa soeur et de son père qui ont disparu. Il va découvrir rapidement les gants spéciaux de son père qui lui donnent en fait des pouvoirs spéciaux. Il va être évidemment plus fort avec ces gants-là, mais il va pouvoir aussi utiliser des éléments de feu, de glace et de vent pour activer des mécanismes pour poursuivre sa route. Cette version 2022 est un jeu de plateforme en 3D, un style qu'on voit beaucoup moins, je trouve, ces temps-ci. Il ne renouvelle pas le genre, mais en fait, on retrouve quand même les ingrédients classiques comme différents pouvoirs, une barre de cœur, des décors variés, des combats dynamiques, des courses-poursuites et des runes qu'on doit ramasser pour permettre justement de débloquer les prochains environnements à explorer. Au bout du compte, je trouve que l'aventure est divertissante, très agréable à parcourir. J'ai par contre trouvé dommage les problèmes de caméra que j'ai remarqué de temps en temps lors de certains passages. Visuellement, c'est très joli, un peu cartoon, très coloré. Les décors sont fournis, sont bien remplis. On retrouve plein de détails. J'ai remarqué quand même quelques bugs visuels à l'occasion sur ma version Nintendo Switch. Je ne sais pas si ce genre de bug-là apparaît sur les autres consoles. J'ai aussi remarqué quelques ralentissements, mais rien quand même qui brise l'expérience. Chaos de Kangaroo est un jeu qui mélange les styles qu'on retrouve, je dirais, en général dans les Crash Bandicoot, dans les opus de Mario également. Ce n'est pas aussi précis que les franchises que je viens de mentionner, mais le plaisir est ici bien présent. Les jeunes vont également s'amuser à parcourir les différents niveaux. Dommage que le jeu soit quand même assez court et qu'il se termine encore en quelques heures. On peut quand même prolonger sa durée de vie en collectant toutes les lettres K, A et O, les parchemins et les diamants. Sans rien réinventer, Chaos d'un Kangaroo fait le travail et il mérite qu'on s'y attarde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous connaissiez la franchise KO de Kangaroo avant que je vous en parle aujourd'hui et est-ce que vous aviez déjà joué peut-être auparavant aux précédents opus. Laissez-moi également vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...